Donc, un truc que vous allez certainement vouloir faire avec vos graphiques, c'est de les combiner. On a vu tantôt avec les small, multiple, les facilitate grid, facilitate wrap, ça prend le même jeu de données, ça va les combiner, ça va les répartir en fonction de plusieurs sous-graphiques. Mais lorsqu'on fait des graphiques, on peut faire 2, 3, 4, 5 graphiques qui ont des données complètement différentes. On veut les combiner ensemble. Il y a plusieurs façons. Un package qui fonctionne extrêmement bien, c'est le package patchwork. Donc, un patchwork qui n'est pas installé par défaut avec R, vous allez devoir l'installer un peu comme du plot et forecast qu'on a vu autour pour travailler avec les facteurs. Donc, je vous montre ici comment faire. Donc, pour faire, pour vous montrer un exemple, on va prendre un nouveau jeu de données qui, en fait, je trouvais assez rigolo. J'ai regardé l'autre jour pour un autre projet. C'est la quantité d'alcool consommé dans chacun, en moyenne, dans chacun des pays. Donc, on a un jeu de données qui contient les 195, 193 pays avec 5 colonnes. Donc, ces 5 colonnes-là, c'est le nombre du pays, le nombre de bières servies en moyenne par capitale, donc par personne, le nombre de spiritueux, de vin et le nombre total d'alcool pur. Donc, je ne vous montrerai pas le code en arrière pour faire les graphiques, mais je vais faire 3 graphiques que je vous présente rapidement. Donc, le premier graphique qui est le top 10, donc le premier graphique que j'ai appelé P1. Donc, j'ai créé un graphique avec les fonctionnalités que j'ai vues tantôt. J'ai modifié les axes. J'ai choisi les 10 pays dans lesquels la quantité d'alcool par capitale était le plus élevé. Je ne sais pas si on aurait des Français dans la salle, mais le Canada ne paraît pas, je ne sais pas à quelle position on était. Donc, j'ai fait ce graphique-là pour une graphique. Et puis, j'ai fait un deuxième graphique qui est en fait le nombre de services, ou pas de portions, mais de quantité consommée par capitale, mais divisé cette fois-ci par type de boisson, soit la bière, le spiritueux ou le vin. Et finalement, j'ai fait, donc voilà, j'ai fait deux graphiques. Donc, pour les combiner avec, une fois que vous allez avoir chargé la librairie Patchwork en mémoire, ce qui est génial, c'est que vous pouvez utiliser simplement les opérateurs logiques ou mathématiques pour faire la combinaison de vos graphiques. Par exemple, donc si j'avais mes deux graphiques, P1 et P2, donc si je veux combiner horizontalement les graphiques, on va utiliser l'opérateur plus. Donc, si je tape P1 plus P2, mes deux graphiques vont être mises côte à côte, horizontalement. Et même chose, donc si je veux, même manière, j'ai fait une erreur ici, c'est pas l'opérateur moins, mais si je veux combiner mes graphiques de manière verticale, on va utiliser l'opérateur de division. Donc, je veux prendre mon graphique 1, P1, divisé par mon graphique P2. Donc, mes deux graphiques vont être surimposés verticalement. Et là, on peut faire des trucs vraiment cools aussi, combiner très facilement les graphiques. Donc, si je reprends mes deux mêmes graphiques, mais j'en réutilise un. Donc, en utilisant les braquettes, un peu comme des opérations mathématiques pour donner une priorité. Donc, je lui ai dit, premièrement, je veux une première ligne dans laquelle je veux deux graphiques qui sont juste juxtaposés horizontalement, donc P1 plus P2. Et en dessous de cette première ligne-là, bien, je vais réutiliser mon graphique P1. Donc, on voit que j'ai été capable, simplement une ligne de code, de combiner trois graphiques en même temps. En fait, deux graphiques en même temps. Ce qui est intéressant aussi avec la librairie Patchwork, c'est qu'on peut faire des annotations à nos graphiques. La première chose que vous voulez souvent faire, c'est d'identifier vos panneaux, vos sous-graphiques. Souvent, ça va être avec des lettres d'alphabet, ABCD, etc. Et ce qu'on peut faire, c'est d'utiliser la fonction plot annotation, qui est toujours dans la librairie Patchwork. Donc, je vais faire un graphique P1 divisé par P2, donc un graphique vertical. Et puis, je vais rajouter un autre layer, même titre que si je travaillerais avec un graphique de ggplot2. Et je vais utiliser la fonction plot annotation et la variable tag level en mettant un A majuscule. Donc, c'est la façon de l'écrire en mettant un A majuscule, la lettre. Donc, chacun de mes sous-graphiques va être identifié avec une lettre majuscule. Si j'avais écrit la façon de l'utiliser, si j'aurais mis un A minuscule, j'aurais mis exactement la même chose, mais avec un A et B minuscule. Et je peux avoir un titre. Quand on avait utilisé Labs, Labs avec Title, qui permet de modifier le titre de chacun des graphiques. Mais si je voudrais avoir un titre global à la composition que je viens de faire, on peut utiliser le paramètre Title, qui va nous ajouter un titre global. Merci d'avoir regardé cette vidéo !